Et c'est parti les gars pour un nouvel épisode objectif 10 000 euros grâce au resell de sneaker. Vous m'avez éclaté les épisodes précédents avec la création du site internet et tout, enfin du délire. Et il s'est encore passé énormément de choses. Déjà 4 nouvelles ventes, voilà. Et c'est la fin officielle des unions. C'est la dernière en 42,5 qui me restait. L'étagère est complètement vide. Donc voilà, on passe à autre chose. Peut-être un nouvel investissement sneaker, j'aimerais bien. Même si c'est vrai qu'avec les unions, ça m'a un petit peu refroidi. On ne lâche pas, on se relève de nos erreurs, on apprend et on avance. Qu'est-ce que j'ai vendu d'autre ? Les slides Osnix sont partis pour 120 euros. Donc ouais, c'est un peu du déstockage. Ici, la Rose Whisper, pareil, elle est partie pour 130. Mais il fallait, comme d'habitude, que je récupère de l'argent. Et là, au séance, un abonné sur Insta m'a demandé de lui faire un petit geste. Je l'ai vendu pour 150, mais on voit en fin de vidéo combien tout ça m'a généré de bénéfices. À l'heure où je tourne, il me reste 25 paires disponibles sur le site. Vous avez tout en description. On like, on s'abonne pour le t-shirt là. Le t-shirt, il est encore dispo. Ça va arriver. Je vais bientôt faire le tirage au sort. Et voilà, je rallume la caméra quand il y a du nouveau. La vidéo continue. Et aujourd'hui, ça continue avec trois nouvelles paires vendues. Il n'y a pas des bénéfices à tous les étages. De la Dunk Mint. Donc voilà, c'était une taille 40. Elle est vraiment magnifique. Elle a acheté 100 euros. Elle est partie pour 130. La deuxième, Coconut Milk en taille 44. Elle s'est vendue 160. Donc là, on fait un plus 50 euros. Et là, encore une bizarrerie dont moi seul à le secret, j'avais acheté ça. Retail, 225 euros. Et elle s'en va pour 225 euros. J'ai fait une passe à un abonné sur Instagram qui la voulait. Peut-être qu'en patientant un peu, j'aurais pu en tirer un petit bénéfice. Un plus 20 ou un plus 30. Vous connaissez maintenant un paquet de bonbons, une carte, un sticker. Donc voilà, ceux qui veulent voir comment fonctionne le site internet et comment j'expédie mes colis à la poste, c'est dans l'épisode précédent. Vous avez le lien en description. Et moi, de mon côté, je rallume la caméra quand j'ai des ventes intéressantes. Et notamment quand j'aurai reçu cette fameuse Dunk Lottery. On voit ça ensemble tout de suite quand elle arrive. 4 nouvelles ventes aujourd'hui. Ça fait grave plaisir. Mais il y en a une qui ne compte pas vraiment. Voilà, je ne vais pas la noter en fin de vidéo dans le bénéfice parce que sinon, c'est un petit peu triché. Le coloris green de cette Adimatic Human Made. Je l'ai vendu à un pote 160 euros. Donc, on fait un plus 50. Cette Dunk Game Royale que j'avais un petit peu portée mais dans une condition vraiment nickel. Regarde, les étoiles, elles ne sont vraiment pas touchées. Je l'ai vendu 140. Donc, on fait seulement un plus 30. Yeezy 350, Drazing Blue. J'avais vraiment hésité à la garder pour moi, pour Rock tous les jours. Je l'avais acheté 230 euros sur SNS. J'avais Win et je l'ai vendu 260. Et cette Jordan 4 Toro Bravo de 2013 est partie à 240 euros. C'est vraiment un bon prix. Alors, c'est vrai que la grille était légèrement cassée mais l'acheteur était prévenu. Il n'y a pas de souci. Je l'avais affiché à 280. Je ne vais pas la compter dans cet épisode. Je rallume la caméra parce qu'il s'est passé énormément de choses. On peut noter déjà qu'au niveau du stock, les Jordan 4 ont disparu. Mais on voit ça en fin de vidéo pour voir toutes les ventes et combien de bénéfices j'ai pu générer au total. Et aussi, voilà, cette vidéo sort en fin de mois et il est temps de faire gagner le t-shirt. Elle l'est, New Era. C'est Enzo. Son commentaire est juste là. Viens te contacter sur Instagram. Tu gagnes le t-shirt. Tu me donnes ton adresse et je t'envoie ça directement chez toi, mon gars. Cette vidéo, elle compte pour le mois d'octobre. Donc, on bombarde les commentaires et vous aurez peut-être la chance de gagner le nouveau cadeau que je vous présente début octobre. Voilà, mais c'est un truc qui tient un peu plus chaud qu'un t-shirt parce que quand on commence à se cailler, le B9, je l'ai déjà cramé. On va unboxer 6 paires que j'ai achetées grâce à mon CG Notify France. Donc, voilà, on unbox ça tout de suite. Je vous raconte les anecdotes et tout. Jordan 4 Black Canva. Donc, ça, c'est une paire que j'ai win grâce à Notify France qui m'ont fait inscrire sur la raffle Kicks. Donc, là, oui, j'ai eu énormément de chance. Il n'y a pas à dire. C'est une paire qu'on a déjà vue sur la chaîne, les gars. Donc, là, ça, c'est la deuxième. Sûrement que je vais hold ça pendant quelques mois et attendre les fêtes de fin d'année. On verra, mais en tout cas, ce ne sera pas disponible tout de suite sur alexhieder.com. OK, ça, c'est moi qui ai acheté ça sur courir. J'avais fait deux comptes avec la carte MyCourir pour choper ces Dunk Locktree, les gars. Je découvre ça en même temps que vous. La paire, elle est vraiment magnifique. 130 euros au retail, c'est un peu cher pour de la Dunk. Mais je pense que ça aussi, ça va bien vieillir. En termes de resale, c'est moi qui ai pris un risque, les gars. Et je pense que je n'aurais pas dû. C'est une Jordan 1 Low Chicago en taille 43. Peut-être qu'on arrivera à gratter un petit billet là-dessus. 130 euros, prix grave, abordable. Un coloris emblématique Chicago qui plaît beaucoup. T'as reconnu la boxe. Jordan 1 Taxi en taille 42. Et là, c'est vraiment grâce à Notify France qui m'a envoyé un ping grâce aux notifications sur mon téléphone. Et j'ai acheté ça sur Courir. 180 euros, c'est un peu cher. Mais on va essayer de revendre ça aussi. On va holder, on va coffrer ça gentiment. Et peut-être qu'on la vendra à Noël dans les 250 euros, je dirais. J'adore comme sur Courir parce que tu n'as pas besoin de bottes. Et ça se passe généralement très bien. Encore de la Dunk Lottery. Cette fois-ci en taille 44,5. Ok, ça c'est une paire que j'ai gagnée en raffle sur Foot Locker. Donc là aussi, c'est grâce à Notify France qu'ils m'ont fait inscrire à la raffle. Et j'ai eu, bon ben là oui, j'ai eu de la chance. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est ? Ça va être encore de la Jordan 4 Black Canva. J'ai rangé les paires et les cartons. Je vous fais un peu une vue d'ensemble de mon nouveau display. Et là, on retrouvera l'étagère spécial Hold. Donc, on retrouvera les taxis taille 43. Ça, c'est un 44,5. Sûrement qu'elle sera dans le drop. C'était vraiment une paire que je voulais garder pour moi et ma collection. Mais bon, on verra au moment voulu. Juste à côté, on a les deux dunks Lottery. Choper sur courir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la paire rend hommage au jeu d'argent. Et qu'on a une petite pièce métallique avec le logo Nike à l'intérieur qui va nous servir à gratter le noir du souche. Et ça va laisser apparaître un motif. Mais moi, je la trouve vraiment belle comme ça. Juste en dessous, ça sera la rangée des Black Canva. Donc, on a du 43, du 44,5 et du 45. Ça fait plaisir de varier un peu les tailles. Et donc, je pense qu'on va hold ça jusqu'aux vacances de fin d'année et les faire partir le plus cher possible. Pourquoi pas aux alentours des 320, 350 euros minimum. Et tout en bas, on retrouvera la Tom Sachs, le coloris archive, plus une brique. Voilà, de la Jordan 1, l'eau, le coloris Chicago. Ça, c'est moi qui ai de mauvaise habitude à acheter ce genre de briques. Mais je pense que tout de même, encore une fois, pour Noël, il y a moyen que j'ai de la demande là-dessus. Ensuite, c'est vraiment les Jordan 4 et les Jordan 1 de ma collection. J'ai rentré la Metallic Red LL dans sa box. Et pareil, au niveau Day of White, j'en ai laissé que trois apparentes parce que c'est les trois seules qui ne jaunissent pas. Donc, tout ce qui est MCA, les Dunks Off-White, le Low 36 et la 01 sont dans leur box parce qu'avec la grande fenêtre, plus l'humidité, la fraîcheur, l'hiver qui arrive, j'ai peur que mes paires souffrent de jaunissement. Là, c'est mes Jordan 3, mes paires de Air Max, encore des petites paires de ma collection. Et là, c'est les paires qui sont protégées dans les box comme ceci. Et voilà, ma paire de Air Max One Travis. Et là, on retrouvera mes invendus du Drop 1. Donc, on a encore de disponibles sur le site de la Air Trainer One. Une paire de Jordan 9 Anthracite. Il ne me reste que celle-ci au niveau des Yeezy Slides. Et les gars, je viens de faire une vente à l'instant au niveau de cette Air Force One Suprême comme des garçons, triple collab, pardon. Elle s'est vendue à 260 euros. Donc voilà, on voit ça juste après. On va aller sur mon PC pour voir combien de bénéfices j'ai pu générer au total. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste encore de dispo ? On a de la Jordan 2 Union, de la Jordan 2 Maison Château Rouge. Cette Jordan 3, mais qu'est-ce qu'elle fait encore là ? Je ne comprends pas. Elle est vraiment magnifique, la Museline. Les Air Max One sont vraiment jolies, mais ont du mal à partir. Je n'ai vraiment pas beaucoup de demandes. Pareil, au niveau de la Yeezy Bone, bon, là, ce n'est clairement plus la saison. Mais voilà, je pense que celle-ci, je vais devoir baisser le prix. Je ne vais pas avoir le choix que de la faire partie retail. De la Dunk, ça aussi, il va falloir patienter gentiment pour faire partir cette Gym Red. De la Dunk SB avec la Philis disponible en taille 45. Alors, c'est vrai qu'elle peut paraître un peu chère au prix de 270 euros sur le site, mais sur StockX, à 300 euros, c'est intouchable. Donc, voilà, je suis encore moins cher que StockX et Vinted et ça commence à devenir un peu rare, ce genre de pièce. Et là, c'est moi qui avais acheté ça pour faire une vidéo sur Suprême avec cette Air Zoom 95, le coloris bleu. Moi, je la trouve vraiment dingue. Il y a vraiment du taf, mais bien évidemment que je peux comprendre que ça ne plaira pas à tout le monde. Et on a de la Jacquemus, pareil, prix Retail parce que je l'ai porté une fois. Donc, voilà, les gars, on passe tout de suite sur mon PC. On va voir les chiffres et combien de bénéfices j'ai pu générer au total. Et on se retrouve sur mon tableur OpenOffice. C'est le moment de faire les comptes, les gars. Donc, c'est la dernière. Dunk Union Argon, là, j'en ai marre. Mais voilà, la boulette, elle est là, vendue au prix que je l'avais acheté. Pas de bénéfice. Idem sur la Trainer One Travis Scott. Il y a énormément de restock. Six mois plus tard, la paire continue à être distribuée. Donc, j'ai dû la vendre au prix que je l'avais acheté. La Zen Master, le retail, est trop haut. 225 euros. Donc, voilà, pas de bénéfice sur ce modèle. Bien que ça soit une très belle Jordan 4. La Yeezy Slide Glow Green en 46. Je l'ai vendue 119. On fait un plus 39 là-dessus. C'est pas mal. La Dunk Royale, c'était une paire de ma collection. Acheté 110, vendu 140. On fait un plus 30. Idem sur la Yeezy Drazing Blue. C'est une paire qui a énormément pris de valeur sur StockX. Mais c'est parce qu'aux Etats-Unis, la paire fonctionne très bien. En France, on aura du mal à la vendre dans les 350, je pense. Tout ce qui va être Dunk en petite taille. Donc, la Mint, la Ocean, la Rose Whisper. J'ai fait des plus 30 là-dessus sur chacune des paires. Mais au milieu, on peut observer la Dunk Coconut Milk en taille 44. Je l'ai vendue 160. Donc là, on fait un plus 50. C'est vraiment pas mal. La Slide Onyx en taille 46. Je l'ai vendue seulement 120 euros. J'ai galéré. Je ne sais pas pourquoi. Mais à mon avis, c'est parce que ce n'est plus la saison des slides. Il fallait vendre ça cet été. La Jordan 4 Infrared HT200 vendue 260. C'est pas mal. On fait un plus 60. Mais peut-être que, elle, j'aurais dû la garder et la tenir jusqu'à Noël. Et tout en bas, on a la Air Force One Supreme CDG en 44. Je l'avais eu retail sur le site de Supreme à 160. Et elle est partie pour 260. Voilà, c'est une paire qui est un petit peu dépassée, qui va intéresser surtout mes poteaux collectionneurs. Les chiffres sont un peu moins hallucinants qu'à l'habitude. Donc, on a 13 paires vendues. On récupère 1900 euros. Et on en a surtout gagné 439 euros de bénéfice. C'est vrai que là, on n'est pas très rentable. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur le bénéfice total, on a dépassé la barre symbolique des 3000 euros. 3157 euros de bénéfice générés au total grâce au resell de sneakers. On va y arriver, les gars, à aller chercher ces fameux 10 000 euros. Donc, voilà, on continue. Je prépare le drop 2. Les paires sont juste là. Ça patiente, ça dort au chaud. J'espère que ça va prendre de la valeur. Mais normalement, il n'y a pas de raison. J'ai continué à faire quelques achats sur Nike et SNKRS. Donc, est-ce que je vais tenir jusqu'à Noël ou est-ce que j'organise un drop pour début novembre ? Affaire à suivre, on va voir comment on fait et comment on s'organise. Si tu kiffes, t'oublies pas, tu t'abonnes, tu likes, active la cloche, mon ref, c'est hyper important pour moi, pour la chaîne et que tu ne loupes aucune vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt, les gars. Merci à tous. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.